Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sociétale de novembre 2022. Donc vous vous rappelez que la grande guidance de novembre comporte 4 colonnes. Je reprends donc les 3 énergies principales par colonne et je vais un petit peu plus loin. Je donne une prédiction pour le mois d'après, voire maintenant, 2023. Et oui, on y est, le temps passe très très vite. J'aime bien faire ces guidances, ces clés sociétales à ce moment-là parce que ça permet aussi de remettre un petit peu à jour les énergies qui sont fluides. Vous le savez, elles sont changeantes, elles se transcendent aussi beaucoup. Et puis comme on a eu quand même une pleine lune dont les effets vont être vraiment en conséquence lointaine, une pleine lune quand même rock'n'roll. Pour ne pas être dans le négatif, la pleine lune du 8 en taureau, elle déménage. Si vous n'êtes pas bien, pas de soucis, c'est normal. Je crois que nous sommes tous vraiment très très bousculés. Et donc, cette guidance des clés sociétales, ça permet aussi de remettre à jour avec les nouvelles interférences des astres et de la lune surtout. Vous savez que je suis très connectée à la lune. Et donc, de voir ce qu'il en est. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos messages avec certains d'entre vous. J'ai des échanges jusqu'à 6-7 messages. Je trouve ça génial. Ça devient presque des chats sur YouTube. Merci infiniment. Je voulais aussi vous dire que les guillances personnalisées avancent pas aussi vite qu'elles devraient avancer. Je ne sais pas si elles devraient. J'essaie de donner le maximum de mon temps pour vous. Mais c'est bon. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que le temps passe à une listesse vertigineuse. Comme quand je pense que là, on est en 2023 bientôt. Je me dis, d'où l'intérêt de faire ces clés sociétales qui reprennent tout ce que la société, les interactions de la société nous imposent. Et pas seulement, on va parler un peu positif aussi, engendrent pour nous. Donc, on a bien sûr les relations humaines, bien sûr les relations professionnelles. On a les relations artistiques. On a tout ce qui touche à l'association, à l'associatif, au sport. Enfin bon, bref, on est dans le sociétal. Donc, c'est un petit peu le champ de tous les possibles sur cette colonne. Donc, on va voir ce qu'il en est pour vous avec ce très remuant système planétaire que nous avons au-dessus de notre tête là depuis le 8. Alors, vous aviez tiré il y a trois semaines maintenant l'événement. L'événement, la communication. Alors, c'est plutôt la communication événementielle. Alors, pas dans l'événementiel, genre communication, marketing et autres. Et autres, pardon. On est sur le 8 de feu. Et le 8 de feu, c'est un tourbillon d'action puisqu'on est dans le feu. Oui, mais c'est un tourbillon de communication, de nouvelles, d'événements, mais plus dans les échanges. Et c'est souvent impromptu. C'est souvent quelque chose qui vous apparaît et vous ne l'attendiez pas. Ou alors, vous pouviez l'espérer. Ça, c'est possible. C'est aussi la carte de l'espérance et de la mise en place de l'espérance. Mais, bon, on est quand même sur quelque chose qui est quand même très pragmatique parce qu'on est sur le bâton. On va voir ici, donc, les éléments, les énergies pour et ici, les énergies contre parce que nous ne sommes pas dans le monde des visionnaires. Nous, c'est un format qui me convient parce que de penser contre, c'est aussi un moyen pour vous de, peut-être, de travailler sur vos propres énergies. Parce que YouTube a cette faculté de proposer énormément de choses et on est très chanceux. Moi, je suis fan, vraiment. J'écoute beaucoup, beaucoup de guidances. J'écoute beaucoup, beaucoup d'astrologues. Bon. Mais chacun a sa tarologie. Et c'est bien. C'est cette diversité qui en fait la recherche. Qui en fait sa richesse. Sa richesse. Et donc, moi, c'est vrai que je... J'ai une position où le contre doit être dit. Et je le fais dans les clés. Voilà. Toutes les clés ont leur contre pour si vous souhaitez travailler sur vos contres. Vos énergies qui s'opposent. Alors, on va monter d'abord le pour. Quelle est cette communication ? Alors, je vais partir sur la notion de communication et on verra vers quoi les guides et les cartes me mènent. Alors, vous savez maintenant que je tiens les cartes devant vous parce que c'est un moyen de me connecter à vous. Alors, on a ici en pour un as de coupe. L'as de coupe placé en pour, c'est probablement... Alors, je vous ai dit, le sociétal, ça peut toucher tous les domaines. Alors, sans parler de rencontres amoureuses, je ne suis pas franchement dans les clés sentimentales. Vous aviez une très jolie clé, effectivement. Donc, ça se... Les clés sentimentales de novembre, ça se recoupe un peu. Mais alors, plus général, on est bien... Moi, je trouve, je suis toujours effarée par la justesse de Gaïa avec qui je suis très connectée. Et Gaïa est très... Voilà, il y a eu tout un travail de fait avec elle. Et donc, elle est vraiment, vraiment super forte parce que ça fait trois semaines quand même que j'ai tiré cette carte maintenant. Trois semaines à peu près. Et on a toujours cette même énergie. Parce qu'ici, la coupe, l'as de coupe, je le ressens comme une énergie de... Oui, l'arrivée d'une communication qui vous fait du bien. Parce que la coupe, c'est le sentiment du cœur. Et le cœur, le chakra cœur, c'est le bien-être. On n'est pas forcément amoureux chaque fois qu'on touche au chakra cœur. Heureusement, sinon nous serions des choux. Mais voilà. Et là, on est vraiment synchro. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Il y a un nouveau départ, un nouvel... Il y a une nouvelle ici de cœur qui va vraiment vous faire plaisir. Reine de bâton. La reine de bâton, j'aime toujours... J'aime toujours à l'expliquer comme étant une... Bon, c'est une femme, vous vous adaptez en genre. Puisque comme je suis dans une guidance générale, on va rester générale. Donc, vous adaptez à ce qui vous correspond. Mais la particularité de la dame d'air, alors ça peut être déjà votre énergie, c'est qu'elle tranche sans en avoir l'air. Et là, il y a une énergie. Alors, j'ai dit ça peut être vous parce que je ne ressens pas que ce soit vous. C'est une énergie vraiment plus universelle. Ça ne vous touche pas que vous. J'ai l'impression que c'est une énergie qui va bien au-delà de vous. Et c'est en train de vous dire que cette communication, cette action ici, cette nouvelle, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, je vais recouvrir bien sûr, elle tranche avec le passé, avec ce qui s'est passé. Ça tranche avec quelque chose dont vous aviez très, très envie. Et on a l'arcane majeure de la justice, c'est l'équilibre retrouvé. On verra dans quel domaine. L'équilibre retrouvé sur le plan du cœur, sur le plan des sentiments. Le chakra cœur est énormément lié au chakra racine. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est d'ailleurs formidable d'avoir ces deux cartes. Parce qu'on a ici, on est en pour, encore une fois. Donc, on a quelque chose qui fait du bien au cœur. Et du coup, ça rééquilibre ce chakra racine. Alors, bien sûr, on peut avoir une décision de justice. Donc, justice des hommes qui vient vous aider, vous apaiser, vous conforter, vous équilibrer. Tout ça et tout ça est bon. Peut-être pour ça qu'on a cette dame d'épée qui tranche. Mais au-delà de ça, il y a un ressenti ici sur la table qui est un ressenti de bien-être. Et le bien-être est équilibrant. Et c'est un petit peu ça le message qui vous est dit. Alors, on va recouvrir, bien sûr. Alors, au niveau de cette nouvelle, encore une dame d'épée. Et j'ai hésité à la recouvrir. Je me suis dit, c'est la même énergie. C'est la même que celle-ci. Donc, c'est une nouvelle qui va trancher avec. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. On est synchro. Ça va trancher. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait un nettoyage de printemps. Bien qu'on soit à l'automne. Mais c'est comme si, vous savez, je suis toujours en train d'expliquer ce phénomène lunaire qui me passionne et qui me procure un bien-être et une connexion extraordinaire. Mais qu'est-ce que la marée ? La marée, elle avance et elle charrie. Elle va charrier tout le mauvais. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est un nettoyage. C'est quelque chose qui vient à vous pour enlever tout le mauvais. C'est un très joli tirage. Il est très doux. Ça va couper avec. Oui, je vous parle de bien-être du cœur. Forcément, si ça nettoie, ça nettoie les blessures. Les blessures ici. Et ça va rééquilibrer. On a ici un neuf d'épée. Ça veut dire qu'on est en pour. Donc, fin des tourments. On coupe avec un mal-être, un mal-être psychique. Quelque chose qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui arrive et qui est fort et puissant. Du coup, je vais recouvrir encore. Je vais essayer d'être raisonnable parce que je peux monter. Vous savez, maintenant, je peux monter quand même beaucoup les lignes. Il y a des vibrations. Enfin, voilà, il y a une forte vibration du paquet. Puis, au moment où je les prends, pouf, il n'y a plus rien. Bon, on va voir. Ça va être intéressant pour vous parce que je pense que ça va... Vous allez en voir les effets sur cette fin d'année et début. Oui, il y a un nouveau. Vous avez tous les outils pour ce nouveau départ. Vous avez deux nouveaux départs ici. Le magicien, arcane majeur du magicien associé avec l'arcane majeur de la coupe. Il y a un nouveau départ dans le bien-être, dans quelque chose qui vous fait du bien. Vous coupez, vous tranchez avec des émotions négatives, des problèmes. Décidément, c'est incroyable. Ça, je ne l'ai jamais eu, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment très, très puissant. Reine d'épée. Reine d'épée. Reine d'épée. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je pense qu'on aura les réponses. On va s'arrêter là. Ce n'est pas la peine. Vous voyez, c'est assez facile. Là, on est en train de me dire stop. Tu n'auras pas plus de réponses. Ça fait trois fois qu'on te dit qu'il y a quelque chose qui est tranche avec une blessure. Tu n'auras rien de plus. Ce n'est pas la peine de monter les lignes. J'ai le message. Ok, merci. Il y a une nouvelle lumière. Vous sortez. Vous sortez. On va voir. J'aurai les réponses. Alors, peut-être avec les contres ou alors avec la dernière colonne. Mais là, votre mal-être, vous sortez d'une introspection. Vous sortez d'une solitude. Vous allez vers un nouvel équilibre. Alors, un nouvel équilibre. Alors, ce nouvel équilibre. Pardon, je vais y arriver. Justice des hommes ou justice de l'univers. Mais en tout cas, ne pas oublier que c'est lié quand même à un événement. Donc, on va monter sur le contre. Ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire cette belle évolution et d'accueillir cette nouvelle. Alors, peut-être une nouvelle, un jugement. Un jugement. Ça peut être aussi une nouvelle embauche. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher ? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accueillir ça ? L'empereur. Une forme de rigidité. Une forme de... Une forme de dire, non, moi, je maintiens mes positions, je ne bouge pas. C'est comme ça et pas autrement. Une forme de... D'opposition, pas très... Ouais, mais c'est exactement ça. ASDP. C'est exactement, je ne veux pas bouger. Je ne... Je... J'ai décidé que ça serait comme ça. Je ne bougerai pas. Je ne veux pas accueillir ce qui vient. Un manque d'ouverture. Je vais être cash. Un côté un petit peu obtu, même. On ne va pas... On ne va pas se mentir. On va recouvrir. On va recouvrir ça. Oui, quelque chose... Manque d'ouverture d'esprit. Manque... N'oubliez pas que ce sont des énergies. Cette nouvelle est une énergie. Si vous n'ouvrez pas vos chakras, si vous... C'est vous-même. Vous vous bloquez dans des certitudes. Vous savez que... Pas moi qui l'ai dit. Ça a été développé par un paquet de philosophes. Il y a un adage qui dit La certitude tue. Trop de certitudes engendre des blocages. Et c'est un petit peu ça. Cette association de cartes, c'est vous avez la certitude d'être dans votre bon droit. Vous avez la certitude d'être dans votre bon chemin. Vous avez la certitude de savoir mieux que les autres. Et vous risquez de passer à côté d'une nouvelle ici qui est très importante. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Elle veut venir. Je ne suis pas contrariante. Allez. 5 de coupe. D'être encore dans l'idée du manque. Sur le plan du bien-être du cœur. On est super synchro ici. C'est-à-dire que vous êtes tellement en train de vous dire « Non, ce n'est pas possible. Non, je ne veux pas. Non, 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 non. » Vous savez, la phase du « Non » qu'on a… Je crois que c'est… Vous me direz, mais je ne me rappelle plus. Mes enfants sont trop grands. Et je crois qu'on commence le « Non » tôt. 18 mois, je crois. Ben, « Non ». C'est « Non » d'abord et on voit après. Ben là, c'est un peu ça. C'est un peu caricatural, j'avoue. Mais de ne pas croire en la victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite. De ne pas y croire. De dire « Non ». Vraiment, je sens cette notion du « Non ». Et de ne pas accepter de refouler. On est quand même bien dans le sentimental. Il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau du cœur. Et en fait, vous n'acceptez pas de partir vers un nouvel horizon. Et donc, l'accueil de cette justice de l'univers, l'accueil de ces femmes, cette dame d'épée qui tranche avec votre passé, pour accueillir cette énergie. On parle bien d'accueillir une énergie. Ben, il faut que vous vous mettiez, surtout pas dans la rigidité de l'empereur. Au contraire, que vous soyez dans une souplesse intellectuelle. Or là, je ressens que vous êtes complètement fermé. Alors, par protection, certainement. Je ne vais pas, on ne va pas se leurrer. Mais vous êtes, par protection, parce que probablement, cette guidance s'adresse à des jumeaux qui ont beaucoup souffert et qui sont en souffrance. Et donc, du coup, ben oui, vous vous mettez en... Vous êtes en méga protection. Et c'est dommage, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a un équilibre vraiment absolu. Et il y a, oui, il y a quelque chose de fort et puissant en communication. On verra ce que c'est. Si je n'ai pas la réponse, on verra. Je reviendrai. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon, avec toutes les coupes qu'il y a, à mon avis, c'est quand même un peu sentimental. C'est relationnel, tout au moins, puisque je suis dans le sociétal. On verra. On verra si je peux préciser ça. Alors, Gaïa, bien sûr, va vous dire sur le mois prochain, voire début 2023, parce que vous savez que le temps dans cette stratosphère n'est quand même pas la nôtre. Oui. La pomme. Regardez cette pomme. Vous faites la lumière sur... Il y a une lumière qui est faite sur la possible... la possible passion amoureuse. La pomme, c'est la passion. C'est... Croquer la pomme, c'est croquer la vie à pleines dents. Alors, plus généralement, vu que je suis en sociétal, c'est profiter de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez entendre, de ce que vous pouvez vivre. C'est un peu ici, le message, c'est cessez de procrastiner. Parce qu'il y a des événements ici qui sont très forts et très puissants, qui peuvent vous permettre de construire quelque chose et vous allez en prendre conscience que le mois prochain. en espérant que ce ne soit pas trop tard. C'est un peu le message que j'ai parce que là, il y a un beau message ici qui vous vient. Mais la connaissance, vous ne l'aurez qu'après, visiblement. La prise de conscience que c'est beau, vous ne l'aurez qu'après. Je vais monter les lignes, bien sûr. Connaissance de quoi, s'il vous plaît. Connaissance, prendre connaissance de quoi. Je vais prendre connaissance de quoi, s'il vous plaît. grand équilibre, le roi de denier. On va voir ce que c'est. Encore là, prendre connaissance d'un nouveau départ sentimental, lié à une collaboration, une union, quelque chose que vous allez peut-être trouver au niveau du travail. Quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. C'est un bon message. Mais c'est lent, c'est long. Et la fin des fardeaux. Bon, moi, deux fois l'as de coupe dans un tirage, ça va être compliqué pour moi de ne pas partir sur un événement ici qui vient à votre rencontre. C'est a priori l'amour. Je vais, si ce n'est l'amour, c'est de toute façon une jolie communication sentimentale, affectueuse. Alors après, voilà, l'amour peut être vécu de plein de manières. Mais bon, ça ne sera pas trop tard, du coup. J'ai peur que ce soit trop tard, ça ne sera pas trop tard. L'as de coupe est ressorti. Peut-être l'environnement de travail, l'environnement social, puisque je suis en sociétal, l'environnement amical, va vous parler ici. Et voyez que Gaïa, elle reste consciente, le chariot. C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'aurai pas plus, donc ce n'est pas la peine que je monte. Mais je voulais quand même vous dire que c'est incroyable. Je suis scotché chaque fois et c'est ce qui me passionne dans ses guidances d'ailleurs. Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Il y a un échange. C'est pour vous et pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je suis heureuse, j'ai un vrai bonheur de les faire. Et trois semaines, on vous parle d'événements, d'événements forts et puissants. Trois semaines après, je ressors l'arcane majeur du chariot, c'est-à-dire le truc qui arrive, l'événement qui vous tombe dessus, qui arrive avec puissance. Alors peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps ou pas. Ou pas. On est véritablement ici sur le chariot, c'est-à-dire le sphinx noir et le sphinx jaune qui se mettent à avancer dans la bonne direction, à la bonne vitesse. Et à ce moment-là, le chariot peut avancer et quand il avance, il avance super vite. Et en plus, ne pas oublier que c'est un signe de victoire. Alors peut-être le cancer qui vient mener, qui vient vraiment faire un petit coucou à certains d'entre vous. Mais plus largement, de toute façon, c'est un événement, c'est une communication, c'est un message, une nouvelle qui vous permet ce nouveau départ dont vous n'allez prendre conscience, malheureusement, que le mois prochain. Parce que, ici, si vous le souhaitez, parce que c'est une proposition, les cartes proposent, vous disposez, vous savez, c'est vraiment très important pour moi. si vous souhaitez, bien sûr, ça sera sur ce mois-ci si vous êtes, si vous êtes, vous sortez de cette rigidité. Donc, vous voyez, ce tirage, il est intéressant de le faire à mi-parcours du mois de novembre parce qu'il recale et il recale dans les règles parce que, parce que, on a une cohésion, une corrélation plutôt avec les autres guidances. En tout cas, c'est une très, très jolie guidance pleine d'espoir. Ça fait du bien avec ces moments tourmentés. Voilà, mes Gémeaux, merci de votre présence. Merci de cette connexion. C'est super. J'adore. Ça remet du baume au cœur, ces guidances. C'est génial. Merci infiniment. En attendant, vous savez, maintenant, la santé, c'est quand même de loin l'élément phare de notre vie. Prenez-en soin. C'est important. On se retrouve très, très vite. À bientôt. Namasté.